C'est beaucoup d'émotion pour moi que d'évoquer la grande figure d'Eli Wiesel. Il représente pour moi éthique élevée au rang de morale de l'humanité. Et donc de faire en sorte que Jérusalem devienne un peu le Davos de l'éthique, c'est quelque chose qu'il est très plaisant d'imaginer. Mais je pense que la figure d'Eli Wiesel va bien au-delà de l'éthique, qu'elle va bien au-delà des dimensions d'humanité. Et il y a à Jérusalem quelque chose qui est multimillénaire. Et on a l'impression que c'est non seulement le berceau des religions, mais c'est aussi le berceau de l'humanité. Et donc moi je trouve qu'il est normal que nous parlions d'éthique et que Jérusalem devienne la place où l'on en débat de manière annuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada